Bon matin Église de Portail, 25e dimanche sans rassemblement. Après six mois, la semaine prochaine, nous pourrons dire « Je suis dans la joie » lorsqu'on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Donc ce matin, j'ai un message spécial, donc j'aimerais vous communiquer de l'information, communiquer nos positions, communiquer notre vision sur le retour au bercail, sur le retour au portail. Ça rime, il y a de l'effort là-dedans. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Revenir à l'Église a toujours rapport avec Jésus ». « Revenir à l'Église a toujours rapport avec Jésus ». Et je t'invite à prendre ta Bible et ouvrir avec moi dans le livre d'Esdras, le chapitre 3, c'est dans l'Ancien Testament. Et c'est vraiment spécial de voir comment la parole de Dieu demeure pertinente. Alors qu'on a un texte qui date de 500 ans avant Jésus-Christ, « Le peuple de Dieu de l'époque vit des conditions similaires aux nôtres ». C'est-à-dire, évidemment, c'était beaucoup plus difficile pour eux, ils avaient vécu l'exil. Mais dans le contexte d'Esdras 3, le livre d'Esdras commence avec l'interdiction du rassemblement du peuple de Dieu. Le livre commence avec un décret gouvernemental. Et le livre d'Esdras, le rétablissement du culte, donc où le peuple de Dieu recommence à se réunir pour adorer le Seigneur. Et dans cette restauration, dans ce rétablissement des réunions, il y avait de grands défis, il y avait de la peur, il y avait des sentiments mélangés, il y avait de la tristesse, il y avait de la joie. Mais ce qu'on réalise, c'est que l'espérance du peuple de Dieu de l'Ancienne Alliance était centrée sur le Messie à venir, elle était centrée sur Jésus. Et c'est pourquoi nous pouvons dire, revenir à l'Église a toujours rapport avec Jésus. Donc, je fais la lecture et je vous communique ces informations spéciales par la suite. Voici ce que la parole de Dieu dit, Esdras 3. Verset 12. « Beaucoup parmi les prêtres, les lévites et les chefs de famille angers qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit. » Donc, il y a un rétablissement des réunions, un rétablissement du culte, mais il y a de la tristesse, il y a de la peur. Ils pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sur leurs yeux les fondations de cette maison. Beaucoup d'autres, en revanche, faisaient retentir des acclamations de joie. « Le peuple ne pouvait distinguer les acclamations de joie d'avec les pleurs, car le peuple lançait une grande clamor qui s'entendait de très loin. » Vous savez, il y a deux types de chrétiens. Et c'est un de ces deux types. Il y a des chrétiens thermomètres et des chrétiens thermostats. Il y a des chrétiens qui prennent la température spirituelle de leur environnement. Et il y a des chrétiens qui dictent la température spirituelle de leur environnement. Et alors qu'on revient, alors qu'on va être réunis, il y aura deux types de personnes au portail. Il y a des gens qui vont prendre la température de tout ce qui se passe dans le monde. Et il y en a d'autres qui disent « Je ne vais pas être celui qui prend la température spirituelle de ce monde, mais je vais dicter la température spirituelle de mon entourage. » Vous savez, il y a un concept lorsqu'il y a une tempête tropicale, il y a un concept qu'on appelle « l'œil du cyclone ». C'est-à-dire, dans la tempête, en plein centre, dans l'œil du cyclone, c'est le calme plat. Et alors que nous sommes dans un monde qui est secoué, qui est bouleversé, alors qu'il y a une tempête, alors que c'est crise sur crise après crise, le peuple qui est centré sur Jésus demeure dans la paix. Est-ce que je peux entendre? Amen. Jésus a dit « Je vous donne ma paix, non pas comme le monde donne ». Donc, lorsqu'on regarde à ce peuple, ceux qui avaient la foi et la joie, avaient une espérance plus grande que les circonstances. Frères et sœurs, l'espérance du portail est plus grande que les circonstances. Et tout dans ce texte est christocentrique. Quand je dis que revenir à l'Église a toujours rapport avec Jésus, je veux te rassurer, ce n'est pas un slogan que je mets dans n'importe quel texte, n'importe comment. Il y a une base exégétique, c'est-à-dire qu'il y a une base biblique à ce christocentrisme. Mais dans ce texte-là, la joie du peuple est dans l'anticipation du Messie à venir. Tout pointe vers Jésus dans ce texte-là. Et tout va pointer vers Jésus alors qu'on va commencer à se réunir la semaine prochaine. Par exemple, un des deux leaders se nomme Josué, qui est le grand prêtre. Et en hébreu, c'est Yeshua. En fait, son nom, c'est Jésus. On dit Josué, on ne l'appelle pas Jésus pour ne pas qu'il y ait de confusion, mais en fait, c'est le même nom. Et Josué, le grand prêtre, anticipe la venue de Jésus, qui est notre grand prêtre, qui est notre intermédiaire entre Dieu et les hommes. Le deuxième leader se nomme Zorobabel. Zorobabel est un descendant du roi David. Quand tu regardes dans le Nouveau Testament, dans les généalogies de Jésus, Zorobabel est un ancêtre de Jésus. Zorobabel fait partie de la famille royale et il anticipe Jésus, qui est le roi des rois. Et alors que ce peuple, certains sont dans les larmes, dans la peur, et d'autres dans la foi et dans l'anticipation, Dieu va envoyer un prophète qui se nomme Agé. Et le prophète Agé va donner une parole prophétique. Et voici ce qu'il va dire. Alors que le peuple pleure, les anciens pleurent, parce qu'ils avaient vu la maison, la maison de Dieu, le temple de Salomon qui était glorieux, qui était gigantesque. Et maintenant, on reconstruit la maison de Dieu, mais c'est beaucoup plus modeste. Et il y a plein de défis. Et ils sont nostalgiques du passé, ils pleurent. Et Dieu envoie le prophète qui va dire, « La gloire de cette deuxième maison sera plus grande que la première. La gloire de ce deuxième temple, alors qu'on le rebâtit dans la peur, sera plus grande que tout ce qu'on a connu avant. » Pourquoi? La réponse se trouve 500 ans plus tard. Parce que Jésus va marcher dans ce temple. Et Jésus va rentrer dans le temple et va dire, « Il y a ici plus que le temple. » Le temple était l'endroit où Dieu manifestait sa gloire et Jésus est la gloire qui a marché dans ce monde. Donc, je veux juste te rassurer, tout dans ce texte pointe vers Jésus et ce texte nous donne vraiment des clés pour revenir dès la semaine prochaine. Et je veux rappeler à tout le monde, portail, le slogan, le fondement du portail, c'est « T'attrages ». Tout a toujours rapport avec Jésus. Je veux rappeler à tout le monde que notre slogan n'est pas « T'attraves ». Tout a toujours rapport avec le virus. Notre slogan n'est pas « T'attrames ». Tout a toujours rapport avec le masque. Notre slogan n'est pas « T'attrade ». Tout a toujours rapport avec la distanciation. Notre slogan n'est pas « T'attrape ». Tout a toujours rapport avec le purel. Alors que nous allons être réunis à nouveau, nous déclarons que tout a toujours rapport avec Jésus. Si tu le crois, dis « Amen ». deux choses que je veux t'enseigner ce matin et je vais être très concret je vais t'expliquer comment ça va fonctionner dès la semaine prochaine mais la première chose que ce texte nous enseigne c'est que Jésus est la consolation du portail je veux commencer avec un mot de consolation je vois le peuple de Dieu qui est fatigué, angoissé, divisé et attaqué présentement le peuple de Dieu souffre les chrétiens sont fatigués alors qu'on parle de retour les statistiques nous disent que 30% des chrétiens sont vraiment vraiment prêts il y a des chrétiens là peu importe tes conditions toi tu es prêt à revenir demain matin et ce 30% on ne comprend pas comment ça se fait tout le monde n'est pas comme nous maintenant il y a 30% de gens toi tu es super à l'âge la semaine prochaine tu vas te réveiller à 4h du matin tu as déjà choisi tes vêtements, tu es prêt c'est ton cas, lève la main il y a un noyau les statistiques nous disent environ 45% des chrétiens sont hésitants c'est-à-dire ils aiment Jésus, ils aiment l'église mais ils ont besoin d'être assurés et c'est ce que je veux faire ce matin et il y a également un 25% qui est très 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 craintif dans ce 25% les statistiques disent qu'il y a 15% des chrétiens qui ne vont pas retourner à l'église tant qu'il n'y aura pas de vaccin ou de remède et en fait même dans ce 25%, il y a un 15% puis il y a un 10% et là je te dis la vérité ce matin les statistiques nous disent qu'il y a 10% des chrétiens qui étaient là en mars qui ne reviendront pas les statistiques nous disent que lorsque nous sommes passés à l'église en ligne alors que les églises se sont ajustées et Dieu dans sa providence et sa grâce nous a permis d'offrir des réunions en ligne et presque toutes les églises l'ont fait puis il y a vraiment la main de Dieu là-dessus les statistiques nous disent que dans les églises il y a 33% des chrétiens le tiers des chrétiens ont décroché dès le départ le tiers des chrétiens de toutes les églises le tiers des chrétiens du portail ne se sont jamais connectés à l'église en ligne il y a des gens pour plein de raisons c'est pas pour eux on a perdu un tiers des chrétiens qui vont revenir mais il y a un tiers des chrétiens qui sont déconnectés des églises depuis 6 mois il faudrait être naïf pour penser que ça n'aura pas de répercussions dans ceux qui étaient connectés on nous dit présentement que 50% des chrétiens ne se sont pas connectés à l'église en ligne dans le dernier mois alors qu'au début tout le monde est parti très stimulé après 6 mois les chrétiens sont fatigués les statistiques nous disent que dans nos églises il y a 10% et j'en ai parlé tout à l'heure 10% des chrétiens qui ont déserté au retour dans les 6 derniers mois il y a des frères et des sœurs qu'on ne verront pas parce qu'ils ont décédé d'autres ont divorcé peut-être que c'est ton cas peut-être que ton couple bas de l'aile et la pandémie qui a frappé c'est pas la plus grande pandémie c'est pas une pandémie sanitaire c'est une pandémie conjugale d'autres tu as vécu des difficultés plusieurs vous avez douté pourquoi Dieu permet pourquoi est-ce que je prends le temps de t'expliquer toutes ces choses pour déclarer que plusieurs personnes m'écoutent présentement t'es abattu fatigué angoissé mais que Jésus est notre consolation Jésus est notre consolation frère et sœur on l'entend souvent mais j'aimerais répéter ce que Martin Kelsley a dit l'église n'est pas un musée pour les saints mais un hôpital pour les pécheurs à toi qui es malade à toi qui es abattu à toi qui es angoissé à toi qui es découragé à toi qui as douté l'église est là pour toi Jésus a dit ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins ce sont les malades je ne suis pas venu je ne suis pas venu pour appeler des justes à la repentance l'église est pour ceux qui sont fatigués puis qui ont besoin de repos l'église est pour ceux qui sont attristés puis qui ont besoin de consolation l'église est pour ceux qui ont échoué puis qui ont besoin de grâce l'église est pour ceux qui ont péché puis qui ont besoin de restauration Frère Salle je veux juste te rappeler la raison d'être de l'église l'église c'est d'être un hôpital spirituel à tous ceux qui ne vont pas bien nous t'attendons nous t'attendons les chrétiens sont fatigués les chrétiens sont angoissés avec tous les protocoles sanitaires présentement lorsque tu veux aller faire l'épicerie tu dois quasiment prendre une journée de congé pour réussir à aller faire l'épicerie c'est tellement compliqué et je sais que plusieurs chrétiens se disent pourquoi aller à l'église parce que ça va être tellement plus compliqué qu'avant et j'aimerais t'expliquer le protocole sanitaire que nous avons établi au portail premièrement j'aimerais dire que ça vient le REC le réseau des évangéliques du Québec quelques leaders évangéliques se sont inspirés d'un document de la CNEF qui est le Conseil national des évangéliques français reste avec moi je dis qu'il y a beaucoup de lettres beaucoup d'acronymes parce qu'en France ils ont une longueur d'avance ils ont vécu la pandémie ils ont été frappés avant nous donc ils sont déconfinés avant nous on a regardé ce qui fonctionne là-bas ce qui ne fonctionne pas on a un plan qui est établi pour le Québec au portail on a pris ce plan un comité pastoral le passé en revue nous avons formé un sous-comité médical avec trois membres du portail donc nous avons dans ce comité une infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne on a une infirmière clinicienne enseignante au cégep et on a également un chirurgien spécialisé en oncologie de la colonne vertébrale donc trois personnes très 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 qualifiées avec beaucoup de diplômes qui nous ont conseillé pour s'assurer que les chrétiens puissent adorer Jésus en sécurité au portail donc à quoi ça va ressembler à quoi t'attendre la semaine prochaine premièrement ce protocole est valide pour nos trois sites Saint-Eustache Terrebonne et Laval nous allons maintenir les mêmes heures qu'avant la pandémie donc Laval aura deux réunions 9h30 11h30 la même chose pour Terrebonne et Saint-Eustache une réunion à 10h avec une plus grande salle tu vas devoir t'inscrire nous allons nous avons établi un système d'inscription en ligne donc je vais revenir là-dessus pour sur plus de détails très 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 simple ça va te prendre 15 secondes justement parce qu'on veut s'assurer de respecter la limite de 250 nous ne voulons pas on veut vraiment pas refuser qui que ce soit à la porte donc on veut s'assurer de bien accueillir tout le monde donc il y a un système d'inscription qui a été établi lorsque tu vas arriver à l'église ça va aller très 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 rapidement on ne prévoit pas de fil à l'extérieur on ne prévoit pas ça va très très bien on va te poser quelques questions de base qu'on te pose un petit peu partout un placeur va venir il va te demander où tu souhaites t'asseoir dans le sanctuaire et dans notre sanctuaire on a enlevé une rangée sur deux donc pour garder la distanciation en avant et en arrière et dans les rangées il y a un espace de trois chaises entre chaque maison donc vous savez que les maisonnées peuvent s'asseoir ensemble si tu viens avec ta femme et tes deux enfants quatre chaises trois chaises un célibataire trois chaises un couple et ainsi de suite et je te rappelle que derrière il n'y a pas de rangée on a sauté une rangée nous permettant de respecter totalement les consignes gouvernementales ce qui va se produire c'est que pour les déplacements à l'intérieur de l'église comme partout ailleurs tu vas devoir avoir le masque lorsque tu vas être assis à ta place tu peux retirer le masque comme dans les salles de spectacle donc et lorsque nous allons chanter on va demander simplement de remettre le masque je continue notre zone café à la fin de la réunion va être déplacée à l'extérieur beau temps mauvais temps on va s'adapter vous savez il faut s'adapter tous les pasteurs vont être dans la zone café la zone connexion à la fin de la réunion et l'idée c'est de pouvoir s'assurer de connecter parce que l'église c'est pas juste adorer Jésus entendre la parole c'est aussi la communion fraternelle te rappeler également que nous n'aurons pas de ministère de jeunes pendant le premier mois donc au niveau de clics les enfants au niveau d'accès les ados au niveau de portail jeunes adultes nous allons laisser passer la rentrée et nous prévoyons rétablir ces ministères pour octobre maintenant pour le prochain mois nous avons un plan pour les parents je vais y revenir mais on t'invite les enfants devront rester avec les parents mais je t'invite à ne pas t'empêcher de venir à l'église avec tes enfants pour se faire la réunion on va être autour d'une heure un petit peu plus mais on veut s'assurer de respecter d'avoir un délai raisonnable pour pas que ça soit trop long pour les enfants puis en même temps on va avoir amplement l'occasion de pouvoir adorer Jésus célébrer le Seigneur entendre la parole mais c'est là-dessus qu'on travaille également entre les deux réunions pour Laval et Terrebonne il y a un système de nettoyage qui a été établi et je veux juste te dire au moment où tu écoutes ce message nous avons fait des réunions de rodage donc avec les pasteurs les diacres quelques leaders les familles et ça va très bien ça va très très bien vraiment on est très satisfait on est très confiant donc je veux te rassurer si tu as des questions tu peux nous écrire mais on a tout mis en place pour pouvoir revenir à la maison du Seigneur sans problème quelqu'un devrait dire Alléluia et alors que peut-être tu te dis oui mais moi là je trouve que c'est beaucoup en fait non c'est pas très lourd mais je comprends ce que tu veux dire et quelqu'un pourrait dire je me sens un peu comme vous savez dans le temps des fêtes il y a un jeu où dans certaines familles t'as un cadeau puis t'as différents couches d'emballage puis t'enlèves l'emballage puis t'as un autre emballage puis t'as un autre emballage puis t'as un autre emballage puis à un moment donné t'arrives t'as une petite boîte et t'as un cossin du magasin à un dollar et tu te dis tant d'efforts pour ça et peut-être que certaines personnes se disent c'est beaucoup d'efforts pour ça Frère Saint je veux juste te rappeler que tout ce qu'on fait c'est pas pour ça on le fait pour Jésus Jésus est pas un cossin du dollar à mât Jésus est une perle de grand prix et ça vaut la peine de faire quelques efforts supplémentaires pour pouvoir élever le roi des rois et le seigneur des seigneurs Troisième chose Jésus est la consolation du portail Jésus est également un mot pour ceux qui sont qui sont un peu rébarbatifs au masque Vous savez le peuple de Dieu est fatigué il est angoissé il est également malheureusement divisé Le masque est un sujet très polémique Vous savez il y a des gens qui disent qu'on devrait toujours le garder à l'église d'autres qu'on devrait jamais le porter à l'église Je veux juste dire à tout le monde qu'en tant qu'église nous ne suivons pas les convictions personnelles nous suivons les recommandations gouvernementales sur le port du masque Donc c'est très important c'est pas un vote qu'on fait c'est pas un vote de popularité Nous allons si de respecter ces consignes nous permettent d'adorer Jésus en toute liberté c'est ce qu'on prévoit faire et c'est ce qu'on va faire Donc et certains vont dire oui mais le masque c'est pas scientifique puis il y a un débat puis ok je suis conscient nous sommes très conscients qu'il y a un débat sur le masque Mais savez-vous quoi notre position au portail est la suivante Alors que les scientifiques débattent ce qu'on dit prenez le temps de débattre quand vous aurez un consensus vous enverrez le courriel nous en attendant on va adorer Jésus Donc nous croyons au portail nous allons demander le port du masque pour sept raisons bibliques Il y a sept raisons bibliques pourquoi dans les prochaines semaines les chrétiens du portail vont mettre le masque La première raison c'est pour se soumettre aux autorités La Bible parle beaucoup il y a plusieurs textes qui disent de se soumettre aux autorités et c'est ce qu'on va faire Certains vont dire non mais c'est le temps de désobéir Écoute-moi bien La désobéissance civile est notre dernier ressort pas notre première réponse Il y a un temps où l'Église doit dire au gouvernement mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes C'est pas le temps encore Nous pouvons adorer Jésus en toute liberté Le masque ne m'empêche pas de prêcher la bonne nouvelle de la grâce de Jésus Donc on va mettre les autorités demandent de mettre le masque Nous allons mettre le masque Deuxième chose on met le masque pour démontrer aux nouveaux qu'on aime notre prochain Imaginons qu'un nouveau vienne à l'Église et que la moitié des chrétiens n'ont pas le masque Est-ce qu'il va penser que les chrétiens sont sensibles à la communauté qu'on aime les gens La réalité c'est qu'alors que tout le monde a un masque les chrétiens n'auraient pas de masque donc on pense que c'est une manière de dire aux gens qui vont nous visiter que nous aimons notre prochain Frères, sœurs nous avons des gens dans notre assemblée qui sont âgés qui sont malades qui sont craintifs Mettre le masque est un signe de respect c'est d'être sensible envers eux Mettre le masque c'est utiliser notre liberté chrétienne pour servir Vous savez des gens qui disent moi je suis libre de mettre le masque ou pas Vous savez la Bible dit que le chrétien doit se servir de sa liberté non pas pour revendiquer ses droits mais pour servir les gens C'est pourquoi on met le masque Je vais dire quelque chose et il y a des gens qui vont peut-être utiliser ça contre moi Mais moi si on me disait si le gouvernement me disait que pour prêcher Jésus tu dois mettre un tutu C'est quoi un tutu? C'est-tu quoi? Je ravalerais ma fierté et je le mettrais tutu C'est-tu pourquoi? Parce que peut-être que les gens vont rire parce que j'ai un tutu mais je vais te prêcher Jésus par exemple Donc pour moi le masque est un élément secondaire Je ne laisserai pas un bout de tissu m'enlever Jésus Donc nous allons le faire parce qu'on croit justement que ce qui est dans notre bouche est plus important que ce qui est sur notre bouche On a chanté on a fait des tests on chante avec le masque ça va mieux chanter sans masque mais chanter avec le masque ça se fait très bien Et savez-vous ce qu'on a réalisé? C'est Pasteur Maxime qui nous faisait réaliser que le masque n'absorbe pas notre louange Le masque n'empêche pas la parole de Dieu de sortir de notre bouche C'est pourquoi on n'a aucun problème à mettre le masque Et vous savez je vais aller plus loin même pour les pasteurs Moi en tant que pasteur je trouve que c'est une bonne chose Pourquoi? Parce que ça fait des années qu'on vous dit de chanter fort Là vous n'aurez pas le choix de chanter fort de tout votre coeur Donc frère Saint je veux juste dédramatiser le masque n'est pas un sujet ne sera pas un sujet de division au portail par la grâce de Dieu Certains vont dire oui mais lorsque tout le monde a un masque ça fait que les gens vont avoir peur ça crée la peur c'est vrai qu'on a l'impression de vivre dans un film de science-fiction Mais la réponse à la peur n'est pas dans la vie de masque La réponse à la peur c'est Jésus Les gens il y a six mois aucune personne n'a porté le masque puis notre monde a peur Donc il faut cibler les vraies solutions La vraie solution à l'angoisse c'est à la peur c'est pas dans la vie de masque La vraie solution c'est Jésus Si tu crois ça dis Amen Et finalement pourquoi nous allons porter le masque? Parce que nous ne voulons laisser rien diviser l'Église Par l'unité nous voulons préserver l'unité de l'Église Comme j'ai mentionné frère, sœur nous ne voulons pas laisser un bout de tissu entraver notre unité en Jésus Donc je veux juste amener une consolation de dire savez-vous quoi? La priorité c'est Jésus Et je termine sur le premier point c'est la consolation du portail Les chrétiens ont besoin d'être consolés parce que le peuple de Dieu est fatigué angoissé divisé et attaqué Comment les chrétiens sont attaqués? Je vais être surprendre Je dis merci Jésus pour les réunions en ligne Les réunions en ligne depuis six mois sont une bénédiction Ça nous a permis de rester connectés Ça nous a permis d'adorer Jésus ensemble Ça nous a permis d'entendre la bonne nouvelle de Jésus Ça nous a permis de maintenir l'Église unie Et en passant alors qu'on revient la semaine prochaine en présentiel pour utiliser un nouveau mot alors qu'on va revenir en chair et en os nous allons maintenir les réunions en ligne pour nos membres âgés et malades particulièrement précisément et ceux qui pour différentes raisons sont incapables de venir à court terme Donc nous allons continuer les réunions en ligne C'est une bonne nouvelle Maintenant les réunions en ligne sont une bénédiction mais les réunions en ligne également peuvent être une malédiction Vous savez les dimanches matin je parle pour ma part Pour la première fois de ma vie je sais c'est quoi une fin de semaine En fait la première fois de ma vie d'adulte je sais c'est quoi une fin de semaine Vous savez un pasteur t'as comme une demi-journée le samedi le vendredi mais t'arrives t'as pas Le dimanche dans la pandémie je me retrouvais au restaurant à bruncher avec mon épouse à midi-demi on avait les larmes aux yeux on était émus C'est ça que les gens font le dimanche Mon point est suivant Les réunions en ligne sont confortables Les réunions en ligne sont pratiques Mais les réunions en ligne deviennent aussi une malédiction parce qu'elles nourrissent notre individualisme notre égocentrisme et notre laxisme Les réunions en ligne c'est pas la vraie vie Avez-vous remarqué on n'a jamais employé l'église en ligne au portail parce que c'est pas l'église C'est une réunion en ligne mais c'est pas l'église parce que l'église n'est pas virtuelle elle est toujours relationnelle Si tu prends un homard et que tu le mets dans une casserole d'eau et que tu mets tranquillement tu augmentes la température l'eau va devenir de plus en plus chaude et à un moment donné l'omard est confortable il est bien c'est pas mal plus confortable que l'océan c'est froid l'océan Puis en plus de ça c'est plus pratique il n'y a pas de prédateur dans la casserole Et là on meurt tranquillement la température augmente augmente, augmente et sans qu'il s'en rende compte il meurt C'est un peu comme ça que je vois l'église en ligne sur le long terme C'est beaucoup plus pratique c'est beaucoup plus accessible c'est beaucoup plus confortable mais tranquillement ça amène la mort spirituelle parce que ça nous coupe de l'église Frère, sœur pour l'omard la casserole elle est plus confortable elle est plus pratique c'est moins d'efforts d'être dans la casserole mais c'est la mort Frère, sœur pendant six mois on était dans une casserole c'est le temps de revenir dans l'océan La vie est dans l'océan pas dans la casserole Donc et je suis conscient que pour certains chrétiens c'est difficile c'est notre cher vous savez le diable se sert des bénédictions de Dieu et il va les corrompre et l'église ou les réunions en ligne grandes bénédictions mais encore une fois il faudrait être naïf pour ne pas penser que le diable se sert des réunions en ligne pour nourrir notre cher et ça amène au deuxième point Jésus est la consolation du portail mais Jésus est aussi la bénédiction du portail et je veux te donner dix raisons pourquoi revenir à l'église dix raisons pourquoi je suis heureux de revenir à l'église la semaine prochaine premièrement parce que tu es une créature relationnelle une quarantaine de fois dans la Bible ça dit les uns les autres tu ne peux pas vivre les uns les autres sur ton sofa tu as besoin de l'église on veut revenir à l'église parce que l'église est un corps si je prends mon doigt je le coupe et je le mets sur la tablette pendant six mois mon doigt ne sera pas en santé frère, sœur ça fait six mois qu'on est sur la tablette il est temps d'être greffé au corps à nouveau on veut revenir à l'église parce que l'église est notre famille on veut revenir à l'église parce que l'esprit nous attire il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui nous pousse à revenir à la maison du Seigneur on veut revenir à l'église parce qu'il n'y a rien comme chanter ensemble oui on peut chanter dans notre salon devant un ordinateur ou un écran mais il n'y a rien comme chanter lorsque le peuple de Dieu déclare la Seigneurie la gloire de Dieu d'une seule voix dans les tests qu'on a fait une des choses que j'ai entendues régulièrement c'est comment les gens avaient les larmes les gens étaient émus moi le premier dès l'instant où le peuple chante ensemble il y a quelque chose de profondément spirituel qui nous chamboule c'est pour ça qu'on revient à l'église on revient à l'église parce que la prédication est un moment sacré collectif oui la parole de Dieu s'est rendue jusqu'à toi mais tu sais chacun d'entre nous on mange du pain à tous les jours ou presque mais il n'y a rien comme d'être dans une boulangerie parce que dans la boulangerie t'as l'odeur du pain maintenant à la maison t'as le pain mais il te manque quelque chose dans la boulangerie t'as toute la chaleur t'as l'expérience la prédication à la maison c'est le pain tranché qui sera à toi hallelujah tu te nourris mais il n'y a rien comme d'être à l'endroit où la parole de Dieu se fait et chauffe il n'y a rien comme d'être dans la maison de Dieu dans la boulangerie du Seigneur c'est pourquoi on revient on revient à l'église parce qu'on a besoin de prendre la communion hallelujah on revient parce qu'on veut célébrer des baptêmes déjà on a des gens qui attendent on prévoit des baptêmes très bientôt on revient à l'église parce que Dieu nous a donné des dons on doit se servir les autres on a un ministère à accomplir on revient à l'église parce que c'est notre mission présentement il y a un paquet de non-chrétiens qui viennent à la fois visionnant les réunions du portail et ces gens voient leur idée de l'église c'est ce qu'ils voient sur l'écran j'ai déjà mentionné que mon épouse est une fan des feux des feux de foyer sur Netflix sur l'écran de télévision maintenant c'est bien mais il n'y a pas de chaleur imagine quand ces gens vont mettre les pieds dans l'église ils vont mettre les pieds au portail tout à coup ils vont se rendre compte que ce qu'ils avaient vu sur l'écran c'est rien comparé à la chaleur du peuple du peuple de Dieu réuni c'est pourquoi on revient à l'église on revient à l'église deuxièmement non seulement pour la bénédiction de nos réunions mais pour l'urgence de former des disciples et c'est vraiment solennel ce que je veux te partager plusieurs parlent d'une deuxième vague potentielle on ne sait pas si on va être reconfinis ou pas une des paroles de Dieu que j'ai reçues très très fort sur mon coeur dans les derniers mois en tant que pasteur principal c'est que je dois former le portail pour être prêt pour que les chrétiens soient en mesure de faire le ministère au quotidien sans réunion pour que les chrétiens et l'église continuent de se développer peu importe qu'il y ait une pandémie qu'il y ait une persécution qu'il y ait n'importe quel problème tu as remarqué ces trois P l'église doit continuer d'avancer l'église ne doit pas dépendre d'une réunion la job des pasteurs selon Ephésiens 4.12 c'est de former les chrétiens à faire le ministère au quotidien les chrétiens souvent on pense que le ministère c'est la job des pasteurs non notre job ma job c'est de te former pour que toi tu fasses l'œuvre de Dieu au quotidien pour que toi tu amènes des gens à Jésus dans ton quotidien pour que toi tu formes des gens dans le quotidien pour que toi tu connectes avec d'autres chrétiens dans le quotidien pour que toi tu apprennes à t'honorer par toi-même tu as besoin moi je dois te former nous devons te former pour que tu puisses faire le ministère au quotidien vous savez qu'au portail on a un plan de formation pour des pasteurs maintenant on travaille pour implanter un plan de formation pour les chrétiens on veut former les parents à transmettre la bonne nouvelle de Jésus à leurs enfants alors que il n'y aura pas de ministère en septembre on a un plan de formation en septembre pour les parents on a un plan pour nos petits groupes vous savez on a deux exemples historiques de l'importance des petits groupes dans les pays communistes en Russie et en Chine le christianisme en Russie dépendait d'une réunion lorsque le gouvernement a fermé les églises l'oeuvre de Dieu a tombé le christianisme a tombé en Russie en Chine le gouvernement communiste lorsque le communiste a fermé les églises l'église s'est développée comme jamais pourquoi? parce que contrairement à la Russie l'église en Chine les chrétiens en Chine avaient appris à se réunir par petits groupes et alors qu'il n'y avait pas de réunion il y avait un paquet de relations ça fait des années qu'on en parle frère, sœur maintenant c'est le temps de vivre on veut vraiment maximiser nos petits groupes ma prière je te dévoile mon cas ma prière c'est que 80% des gens du portail se joignent à un petit groupe pas par obligation juste par constatation c'est important pour ma vie pour les autres pour l'œuvre de Dieu c'est le temps en tant qu'église on ne peut plus être des chrétiens du dimanche on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve nous devons se préparer à suivre Jésus en toutes circonstances dès la semaine prochaine pour ce faire nous allons commencer une grande thématique qui va être notre plus grande thématique de notre histoire la plus longue nous allons prêcher en 2020 en 2021 sur l'ensemble du livre des actes des apôtres on croit que cette première alors que on parle de deuxième vague cette première vague spirituelle on croit que le gouvernement parle d'une deuxième vague sanitaire nous prions au portail pour une deuxième vague spirituelle je vais y revenir et une des choses qui me stimule beaucoup je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de l'hôtel Europa à Dublin qui est l'hôtel qui a été le plus bombardé à travers le monde présentement l'hôtel qui a subi le plus d'explosions de bombardements c'est l'hôtel Europa à Dublin en Irlande avec 36 explosions et on a demandé comment vous faites parce que cet hôtel n'a jamais fermé il a toujours continué et on leur a dit comment vous faites pour continuer alors que vous avez été tellement bombardé et ce que les propriétaires ont dit c'est simple c'est qu'au début lorsqu'il y avait une explosion on commandait des vitres on attendait une autre explosion on commandait des vitres à un moment donné on s'est dit on ne peut pas prévoir les explosions mais on peut prévoir nos commandes de vitres donc à partir de ce moment-là on a toujours des commandes de vitres toujours toujours beau temps mauvais temps on commande des vitres on commande des vitres on commande des vitres on commande des vitres et lorsqu'il y a un problème on remplace des vitres frères, sœurs on doit apprendre beau temps, mauvais temps on doit former des disciples former des disciples former des disciples et la fenêtre d'opportunité que nous avons cet automne on doit la maximiser pour que peu importe ce qui va arriver dans les prochains mois on soit en mesure on se prépare tu as besoin de te préparer spirituellement nous avons tous été surpris par la pandémie maintenant nous n'avons plus d'excuses c'est pas le temps d'être surpris c'est le temps de se préparer de se préparer à suivre Jésus peu importe les circonstances ce que je peux entendre amène et j'ai presque terminé Jésus est la bénédiction du portail nous avons la bénédiction d'être l'église de Jésus dans la pandémie alors que je parle de pandémie il y a des gens qui sont inquiets où est Dieu que fait Dieu je veux juste dire que ça fait 2000 ans que Dieu se sert des virus pour développer son église l'église a 2000 ans d'expérience dans la gestion des épidémies on dit souvent c'est une pandémie sans précédent faux 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 dans l'histoire de l'église il y a eu plein de pandémies et Dieu s'est toujours glorifié toujours par exemple il y a une centaine d'années pendant la cripe espagnole 1918 à 1919 est-ce que tu savais que des églises ont fermé que les pasteurs ont déplacé les cultes dans les maisons où on écrivait les messages puis on amenait ça dans les maisons puis on écrivait des cantiques on amenait ça dans les maisons où les chrétiens pour rester connectés ont développé se sont mis à une nouvelle technologie qui venait d'être inventée le téléphone à ce qu'on fait avec Zoom maintenant les chrétiens ont fait pareil avec le téléphone il y a 100 ans à l'époque déjà les églises on reconnaissait pas les églises comme un service essentiel et déjà les églises disaient vous pouvez fermer les salles de spectacle mais pourquoi fermer les églises parce que l'église à la réponse a une solution un remède que personne n'a alors que dans une pandémie tout le monde a peur l'église a la solution contre la peur c'est Jésus donc les réflexions qu'on a il les avait ils ont établi des protocoles ils décontaminaient les églises les chrétiens étaient masqués pour aller à l'église il n'y a rien de nouveau sous le soleil va dire l'églésiaste déjà à l'époque des obéissances civiles il y avait des mouvements anti-gouvernementaux des mouvements anti-masques il y avait des théories sur la fin des temps je veux juste te rassurer Dieu n'est pas surpris Dieu a de l'expérience avec les pandémies il a plus que de l'expérience il est un spécialiste un spécialiste de la bénédiction en pandémie dans l'histoire de l'église les plus grandes bénédictions sont venues en temps de pandémie la plus grande croissance de l'histoire de l'église qui a amené un déclic phénoménal au christianisme c'est l'heure de la pandémie de peste antonienne du deuxième siècle où dans l'empire romain il y a une peste incroyable puis les chrétiens ont commencé à faire ce que Jésus disait de traiter les autres comme ils voulaient être traités boum ça emmenait un réveil la plus grande innovation médicale de l'histoire les hôpitaux les hôpitaux ont été créés par les chrétiens justement pour prendre soin des gens qui étaient infectés dans la pandémie de Justinien au sixième siècle la plus grande réforme de l'histoire de l'église où on a rétabli le salut par grâce au moyen de la foi en Jésus seul basé sur la Bible le seul à la gloire de Dieu seul le fondement c'est la pandémie de peste noire du quatorzième siècle où les gens étaient terrorisés puis voulaient acheter leur ciel puis le pape leur vendait des indulgences et tout à coup un homme était avec le message libérateur de la bonne nouvelle de Jésus mais le fondement historique c'est la peste le plus grand réformateur justement de l'histoire de l'église de Luther est issu de la peste européenne du 16e siècle la même chose pour le plus grand théologien Jean Calvin issu de la même période le plus grand mouvement évangélique américain les puritains sont issus de la pandémie de variole du 17e siècle c'est ça qui a façonné les États-Unis le plus grand prédicateur de l'histoire appelé le prince des prédicateurs Charles Spurgeon est issu de la pandémie de choléra du 18e siècle frère, sœur Dieu est en contrôle Jésus bâtit son église Dieu prépare des bénédictions pour cette pandémie du 21e siècle et c'est pourquoi on revient dans la joie et dans l'anticipation parce que notre Dieu est en contrôle et je termine avec ceci alors qu'à l'époque d'Esdras comme aujourd'hui il y a une clameur où on entend deux voies il y a de la voie de la peur de la tristesse de l'angoisse il y a de la voie de la foi et de l'anticipation dans le peuple de Dieu je sais que plusieurs sont dans la joie je sais que tu as hâte de revenir je veux m'adresser aux autres avec beaucoup de grâce et de compassion vous savez j'ai beaucoup d'expérience dans le cœur de l'homme le cœur humain donc il n'y a aucun jugement dans ce que je dis mais comme à l'époque d'Esdras il y a des chrétiens pour qui peut-être le retour à l'église peut être un fardeau pourquoi? parce que dans les derniers mois suivre Jésus est devenu un fardeau aimer les autres est devenu un fardeau pour certains chrétiens qui m'écoutent louer Dieu dans les derniers mois est devenu un fardeau prier est devenu un fardeau lire ta Bible est devenu un fardeau renoncer au péché est devenu un fardeau t'es retombé dans de vieux péchés pour plusieurs personnes des frères et des sœurs qui m'écoutent ton mariage est peut-être devenu un fardeau ta famille est un fardeau ton travail est un fardeau tes études sont un fardeau et revenir à l'église peut-être est un fardeau il y a des gens devant moi qui les six derniers mois t'ont découragé tu as douté tu t'es isolé tu t'es apitoyé tu as négligé tu es fatigué et je veux simplement te dire te rappeler la parole de Jésus vous savez je pense à Spurgeon qui disait sur 88 chapitres des évangiles des quatre évangiles il y a un seul endroit où Jésus parle de son cœur Jésus parle beaucoup de ce qu'il fait puis il y a un seul endroit où il parle de ce qu'il est de son cœur et à toi qui es fatigué je veux te rappeler la parole de Jésus venez à moi vous toutes qui êtes fatigués et chargés je vous donnerai du repos prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes car mon joug est doux et mon fardeau est léger wow à toi qui es fatigué je veux juste te dire que Jésus n'est pas ton fardeau Jésus est ton repos peut-être que tu regardes puis spirituellement t'es tellement à sec t'es dans un désert et tu te dis wow retourner à l'église et Jésus est un peu tu le vois puis tu ne vas pas l'avouer mais c'est un peu un fardeau je veux simplement te dire que Jésus est autant ton fardeau que le gilet de sauvetage est un fardeau pour celui qui se noie vous savez un gilet de sauvetage il y a un certain poids mais imagine l'homme qui se noie tu lui lances le gilet de sauvetage puis il dit non j'ai pas besoin j'en ai déjà assez je suis en train de me noyer j'ai pas besoin d'un poids supplémentaire sur ma vie en fait ce fardeau te sauve la vie c'est pourquoi Jésus va dire mon fardeau est léger c'est un oxymoron c'est-à-dire c'est une impossibilité un fardeau ne peut pas être léger c'est comme de dire de l'eau sec ou une lumière noire c'est une contradiction et Jésus est en train de dire à tous ceux qui sont fatigués qui me voient peut-être comme un fardeau je veux juste te dire que si tu viens à moi je vais te donner du repos et tu vas réaliser que je ne suis pas un fardeau je suis ton repos frère sœur avant toute chose avant de t'appeler à revenir à l'église je t'appelle à revenir à Jésus et à toi qui ne connais pas Jésus qui ne te considère pas chrétien je t'invite de venir à l'église la semaine prochaine mais je t'invite ce matin à venir à Jésus à mettre ta foi en Jésus frère sœur j'ai une bonne nouvelle en terminant je parlais d'inscription j'ai une primeur pour vous à tous ceux qui sont membres du portail qui sont abonnés à notre lettre de nouvelles pendant la réunion au moment où je te prêche la bonne nouvelle de Jésus tu devrais avoir reçu le courriel en primeur avec le lien pour t'inscrire donc on voulait donner le privilège à nos membres et aux gens qui sont abonnés à notre lettre de nouvelles et qui suivent le portail de recevoir ce lien en premièrement qu'on le rende public cette semaine sur les réseaux sociaux on voulait permettre à nos membres de pouvoir s'inscrire en premier donc tu as un lien avec nos cinq réunions de la fin de semaine donc deux à portail deux à Laval deux à Terrebonne une à Saint-Eustache donc inscris-toi inscris-toi on a hâte de vous revoir on a très très hâte de vous revoir on anticipe Dieu a de grandes choses pour ta vie pour notre église dans les prochaines semaines et c'est un privilège de pouvoir suivre Jésus et d'être l'église dans les temps dans lesquels on vit Seigneur à toi la gloire à toi l'honneur au nom de Jésus Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada